Hola que tal, hola que tal señoritas, hola que tal damas Non mais tu travailles vachement l'émission du jour toi Ah bah oui attends il y a des petites assistantes espagnoles là ça va être bien Ah non 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 c'est assistant Bon ok, bah on va quand même faire l'émission Oui Il vaut mieux Allez on y va On y va Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Villeneuve et au sommaire, au sommaire Caroline Alors les assistants de langue peut être le meilleur moyen pour les étudiants d'acquérir une expérience à l'étranger mais également de partager leur propre culture, on en parle dans quelques instants avec nos invités Et puis notre petite Lorraine Bassoul est avec nous également pour la chronique éducation On va parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va parler d'une classe de l'Eurea qui va, qui a fait une chanson et tourné un clip D'accord, on verra ça tout à l'heure avec grand plaisir et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux comme chaque jour avec le hashtag Villeneuve et nous poser toutes vos questions Mais c'est d'abord la revue de presse Oui, 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 c'est dur, c'est dur la revue de presse Je dois avouer que vous faites vraiment un métier qui n'est pas facile Non, vous m'avez brillamment remplacé, vraiment, merci Bah écoutez, on a essayé de faire ce qu'on pouvait Mais c'est pas simple, j'avoue que bon Alors vous avez décidé de faire une revue de presse un peu spéciale pour le coup Oui, oui, parce que nos journaux reviennent sur une information que vous avez développée hier, Florian Stanley, le créateur d'un très grand nombre de personnages de super héros Nous a quittés lundi donc à l'âge de 95 ans C'est un fort bel âge pour ce scénariste dont chacun connaît les personnages Mais dont vous êtes aussi nombreux à connaître le visage Alors aujourd'hui c'est l'humanité qui consacre une pleine page à ce scénariste et éditeur Avec cet article en page intérieure, le père de Spider-Man a perdu le fil C'est pas mal comme... Ah oui, c'est beau Oui, c'est assez joli quand même L'humanité revient donc sur sa carrière et nous explique qu'en fait Stanley était le fils d'immigrés juifs roumains Il était né en 1922 à New York Et il a écrit sa première double page dans un comic book à l'âge de 19 ans Après il y a eu des départs assez rapides chez cet éditeur Il est devenu rédacteur en chef à l'âge de 20 ans Et il a conservé ce poste pendant 30 ans Ah ben oui Alors la légende d'ailleurs qui est sous la photo est assez... Enfin donne une grande explication C'est la signature de Stanley qui a commencé à écrire des scénarios dès l'âge de 17 ans Apparaît sur plus de 2 milliards de comic book Il a dû gagner de l'argent lui Et surtout beaucoup s'amuser, beaucoup se faire plaisir Ah oui, c'est clair Lui on le sait, c'est l'univers Marvel Et quand il a créé en fait les 4 Fantastiques au tout début C'était en fait pour faire concurrence aux super-héros de DC DC Comics c'est vraiment le concurrent direct C'était Wonder Woman et Flash Puis après les personnages vont naître mais vraiment à une allure extraordinaire Un rythme très soutenu parce que son imagination était débordante Mais chez lui ce sont toujours des personnages, nous dit l'humanité Qui sont en lien avec des luttes et des angoisses de l'époque Porteurs le plus souvent de messages humanistes et critiques ou de révoltes Alors par exemple Black Panther c'est le premier héros noir Hulk il se considère comme un monstre Il sait d'ailleurs qu'il ne maîtrise pas tout à fait le monstre qui est en lui C'est le premier héros vert aussi Moi aussi, vous n'avez pas tort Spider-Man c'est un adolescent de base qui a effectivement de très grands problèmes dans sa vie Iron Man initialement il est un peu porté sur la bouteille Il n'a pas que les problèmes d'égo surdimensionné qu'on connaît dans les films Enfin en fait tous leurs pouvoirs sont un petit peu vécus aussi comme des malédictions Alors de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités On connaît ces classiques Et oui c'est pour cela que ces personnages nous influencent tellement Et pour cela aussi que Libération a eu envie de mettre le scénariste carrément à la une Vous voyez là il est carrément carrément à la une L'homme a... Il est allé un petit peu vite Spider-Man de nouveau orphelin Et en page intérieure ce jeu de mots aussi Stani l'homme a régné C'est libé c'est toujours agréable Donc ce sont de très belles pages d'ailleurs Très belles pages et un article tout à fait intéressant Sur le père aussi de Thor, de Dardeville Enfin bon on ne peut pas tous les citer il y en a absolument trop Et on nous explique que le scénariste businessman a nourri donc les imaginaires pendant des décennies A coups de comics, de films, de séries ou de jeux vidéo Souvent archi profitables vous le disiez tout à l'heure Alors c'est vrai que c'est intéressant de revenir sur films, dessins animés Dans lesquels vous l'avez dit aussi hier Il aimait apparaître les fameux caméos Tout à fait Stan Lee comme le titre le Figaro C'est aussi le roi des caméos chez les super héros Alors là on le voit un petit peu dans un Spider-Man accroché à Spider-Man Et allant de fil en fil justement Mais le site du Figaro nous montre une vidéo qui dure quand même plus de 10 minutes On regarde un petit instant Ah bah avec grand plaisir Allez I'm fine right? The bartenders are all like Yeah crazy stupid fine Coming on to our stage right now Give it up for chastity You ok? Oh yeah Are you Tony's stank? Yes, this is Tony stank J'adore celle-ci Ça c'est dans Doctor Strange Où il est en train de lire son journal Il voit absolument rien à ce qui se passe derrière Mais vous avez vu Il peut être barman, animateur, livreur, passant Ou alors carner son propre rôle justement Et se faire refouler au mariage Voilà Donc c'est tout à fait intéressant Et ce qui est intéressant aussi parfois C'est qu'il donne des conseils à ses propres super héros Voilà tout ça c'est à retrouver dans Libération et dans l'humanité aujourd'hui Bon est-ce qu'on finirait avec nos super héros locaux? Eh bien oui parce que nous en avons On en a plein Corse Matin nous parle aujourd'hui effectivement Pas à sa une d'ailleurs Mais la une est intéressante aussi De réconcilier Paoli et Napoléon pour mieux développer la Corse Alors évidemment le quotidien évoque le symposium Qui aura lieu vendredi prochain Qui est organisé à Bastia par la collectivité de Corse Et il y aura une série de rencontres De tables rondes visant à mettre le XVIIIe siècle insulaire Au cœur d'un projet culturel et économique pour l'île Alors voilà je sais que c'est ce dont vous allez parler en troisième plateau On va voir du coup si c'est un combat entre Paoli et Napoléon Ou justement peut-être une belle association pour développer l'économie en Corse Merci beaucoup Marie-Jo Merci Marie-Jo On se dit à demain À demain À demain Allez super merci beaucoup Lorraine Bassoul Oui À nous Alors vous nous parlez aujourd'hui d'une école et d'une initiative particulière Oui c'est ça alors aujourd'hui je vous parle d'une classe de l'EURÉA Alors l'EURÉA c'est un établissement régional d'enseignement adapté À Ajaccio notamment il compte 102 élèves qui vont de 14 à 20 ans Et qui viennent de toute la Corse ou alors de l'étranger Donc le but de cet établissement c'est de redonner confiance à des élèves qui sont en difficulté Que ce soit des jeunes en décrochage scolaire qui sont face à des difficultés familiales Ou alors en situation de handicap On leur propose une troisième SECPA ou alors des formations à des CAP Voilà Et parmi ces élèves là Et bien un petit groupe dont j'ai envie de vous parler Ce sont des élèves qui sont dans une classe qu'on appelle de français langue étrangère Donc une classe de FLE Et ce sont des primo-arrivants Donc ils sont arrivés en France il y a peu de temps Ils ont environ 16 ans Ils vivent au foyer de la FALEP ou alors en famille d'accueil Ils sont marocains, albanais, guinéens, indiens ou camerounais Et ils ont décidé, ils sont partis d'un point commun C'est qu'ils ont tous dû quitter leur pays Lorsqu'ils étaient mineurs Ce sont des réfugiés Lorsqu'ils étaient mineurs Et malgré cette histoire lourde à porter Ils gardent espoir, ils lèvent la tête Et ils se forment à un métier Ils sont accueillis par la Corse Et donc voilà, ils essayent de s'en sortir Et puis ils vont sans doute très bien y arriver Et ce qui me fait dire ça C'est aussi le beau projet qu'ils ont mené à terme A l'initiative de leur professeur de français Qui s'appelle Aurore Morata Ils ont créé un groupe qui s'appelle Magique Et chacun a livré sa propre histoire Et aussi douloureux que cela a pu être Effectivement Ils l'ont fait pour créer un texte commun Qui raconte cette histoire L'histoire de devoir quitter son pays De se rendre dans une terre inconnue Et donc ils en ont fait un clip On vous en montre quelques images Voilà Et c'est aussi très drôle Encore C'est l'histoire d'une résilience en fait Lourane Oui c'est l'histoire d'une résilience C'est l'histoire de devoir tout quitter sans rien Avec juste prendre un sac à dos Et arriver dans un endroit Et se réinventer Et se réinventer Et souvent seul Parce que comme le texte le dit à un moment donné Il dit Beaucoup ont traversé en Zodiac Certains ont rendu l'âme en mer Certains ont péri dans le désert Voilà C'est ce qu'ils ont vécu clairement C'est cette dizaine de jeunes Ils ont perdu des frères Mais Il y a une solidarité Il y a une belle solidarité qui s'installe Et puis le texte il termine sur des belles notes d'enthousiasme Et d'espoir et de positif Il dit Au cœur de ce pays où l'on prône la fraternité Des mains se sont tendues pour nous aider Réussir à s'en sortir Avancer Rêver d'égalité Il y aura des hauts et des bas Mais toujours en nous la liberté Voilà C'est ce qu'ils ont gagné Ce qu'ils venaient chercher Ce qu'ils ont quand même malgré tout gagné Et c'est bien que ça se passe aussi en Corse Oui Et c'est bien que ça se passe en Corse Parce que c'est aussi une réalité Ça ne se passe pas que sur le continent Voilà Merci beaucoup Lorraine Merci Eh bien merci Pour eux aussi Et puis on la retrouve Eh oui la semaine prochaine Même tout à l'heure Même tout à l'heure C'est pas faux C'est pas faux C'est pas faux Bon bien à plus tard Oui à tout à l'heure Salut Allez il est 12h35 C'est l'heure du débat de Viannau Allez grâce aux langues On est chez soi N'importe où La citation est signée De l'artiste britannique Edmond Deval Et pourrait être La devise des assistants de langue Alors pour les étudiants Français ou étrangers Il s'agit souvent d'une occasion unique De partager sa langue Et sa culture Pour en parler Nous accueillons Michel Andréagne Inspectrice académique Et déléguée aux relations européennes Et internationales L'assistant hispanophone Alors Luis Arturo Hernandez Baza C'est ça Vous nous venez d'Acapulco Au Mexique Et vous êtes donc en poste À Ajaccio Et Marc-Andrea Perrault Ancien assistant de français Voilà retour sur expérience Avec vous Marc-André Vous nous parlerez De ces deux expériences Je crois En Espagne et en Angleterre Au Royaume-Uni Au Royaume-Uni Allez merci d'avoir accepté Notre invitation Premier tour de table Michel Andréagne L'Académie de Corse Accueille chaque année Une vingtaine Voilà un petit peu plus Une vingtaine chaque année Chaque année Alors c'est dans le cadre Du Centre international D'études pédagogiques Alors est-ce que vous pouvez Nous présenter ce dispositif Alors le CIEP Le Centre international D'études pédagogiques C'est un opérateur Qui a de multiples actions Surtout au niveau international Et qui travaille donc En partenariat Avec le ministère De l'éducation nationale Pour ce programme Des assistants étrangers Qui est un programme Très ancien Qui a plus de 100 ans Ah oui Qui a évolué Qui est pérenne Qui s'est modernisé Qui s'est adapté Aux besoins éducatifs De chaque pays Et c'est grâce Par l'intermédiaire du CIEP Que nous accueillons Chaque année des jeunes Dans notre académie Alors le principe Ce sont des étudiants étrangers Qui viennent dans les écoles Collèges et lycées Pour Transmettre Partager Transmettre C'est la particularité De ce programme Et ce qui en fait L'intérêt La spécificité Ils viennent pour aider Les professeurs A développer les compétences Orales essentiellement De leurs élèves Et en même temps Ils sont les ambassadeurs De leur pays Auprès des jeunes Ils incarnent une culture Ils incarnent une langue Et c'est ça Qui fait vraiment L'intérêt de ce programme Par rapport à d'autres Programmes de mobilité Que peut-être on évoquera Tout à l'heure Comme Erasmus Où l'étudiant Reste dans un milieu étudiant Là l'étudiant Est dans un milieu professionnel Enseignant Et il est en contact direct Avec des jeunes Qui sont souvent Pas très éloignés En âge de lui Pas toujours Puisqu'il y a aussi Des assistants Qui exercent Dans le premier degré Avec les petits À l'école primaire Avec les tout petits Alors Louis Sartour Pourquoi avoir choisi La Corse Alors vous nous venez Je l'ai dit d'Acapulco Oui c'est ça Comment vous vous êtes retrouvé À Ajaccio Et pourquoi ? Un peu chez moi Un peu dépaysé En même temps C'est compliqué à l'expliquer C'est la question Que tous les élèves Me posent à chaque fois Et moi toujours Je trouve des réponses différentes Mais toujours avec La même veine Moi j'aime bien Déjà Il y a trois éléments Super importants Pour moi Pour me trouver à l'étranger C'est-à-dire La culture Les gens Et aussi la nourriture Donc je crois que En Corse Ça peut avoir Ces trois éléments Si facilement J'ai toujours aimé En fait la Méditerranée C'est une zone européenne Qui me rappelle Un petit peu chez moi Mais aussi C'est une zone européenne Que j'adore Au niveau de climat Déjà Et comme j'avais dit Au niveau de culture Et d'histoire aussi Parce qu'en Corse C'est un cas particulier Pour moi Parce que C'est un pays français Mais qui a Beaucoup d'autres Aspects culturels Linguistiques même Que j'aime bien découvrir Que j'adore C'est ça Vous parlez très très bien français Ah merci Je m'appuie Vous étudiez le français Depuis quand ? Oui j'ai commencé J'ai fait mes études En littérature française Au Mexique En fait Et ça fait déjà Presque 10 ans Que je l'étudie D'accord En tout cas Bravo Merci En tout cas Marc-André Qu'est-ce qui vous a donné Envie de partir De devenir assistant ? Alors J'étais intéressé Par l'enseignement Donc je voulais savoir Si c'était bien La voie dans laquelle J'allais m'engager Dans un premier temps Et si je voulais une mobilité Qui me permette De rester toujours Dans le réseau universitaire Donc voilà Grâce au service De relations internationales De l'université de Corté J'ai pu postuler Et j'ai été accepté Alors pourquoi assistant Et pas étudiant en Erasmus ? Parce que j'avais déjà fait D'accord Très bien Et vous avez choisi Donc d'abord l'Espagne Je crois C'est ça D'abord l'Espagne Parce que j'étudiais En LEA Anglais-Italien Je voulais apprendre Une autre langue Et j'ai choisi Une île en Espagne J'ai eu les Baléars D'accord Et ensuite ? Ensuite l'Île-de-Mann L'Île-de-Mann Voilà Donc l'Île-de-Mann Ça va ? Il ne manque plus Kibissa Et ça on est bon Comment Michel Comment sont recrutés Justement Les assistants ? Quels sont leurs profils ? Est-ce qu'ils doivent être Forcément étudiants En langue étrangère ? C'est très varié maintenant Par le passé C'est vrai qu'on avait Essentiellement Des étudiants Qui se destinaient L'enseignement Pour lesquels c'était un test Et qui faisaient des études Visant à cet objectif Là maintenant C'est extrêmement varié On a des étudiants En sciences politiques En histoire En sciences C'est extrêmement varié Et la nouveauté Également Depuis déjà quelques années C'est que Les établissements Peuvent demander Des assistants Avec un profil particulier Qui correspond Au projet Qu'ils ont avec leurs élèves Donc on aura des assistants Avec un profil spécifique Théâtre ou musique Ou autre En fonction du projet d'école Ou de l'équipe de langue D'un établissement Quand vous les recevez Ou quand les étudiants français Partent à l'étranger Comment sont-ils accompagnés ? Est-ce qu'ils sont On leur dit Vous avez rendez-vous Tel jour, telle heure Pour débuter Et puis ensuite Vous êtes livré à vous-même Dans la nature Ou est-ce qu'il y a Un accompagnement Dans le cadre Je dirais qu'il y a Un accompagnement Dans le cadre De l'Académie de Corse Quasiment maternelle D'accord Voilà Vous confirmez Louis Voilà Non alors Plus sérieusement En fait c'est une volonté Du ministère D'instaurer vraiment Une démarche qualité Du ministère d'Education nationale Depuis quelques années Donc on a énormément Progressé sur l'accueil Des assistants Depuis plus de 10 ans Donc ils sont accueillis Par des professeurs référents Dans chaque établissement Par les directeurs d'école Dans les écoles primaires Ils ont ensuite En ce qui concerne L'Académie de Corse Deux journées d'accueil Et de formation Une à la rentrée Une en fin de premier trimestre Où là ils sont déjà Un petit peu plus aguerris Ils ont des questions Précises à poser Et ils sont vraiment Accompagnés aussi De manière très A la fois très professionnelle Et très humaine Par les professeurs Dans les établissements Voilà Alors Louis Vous intervenez dans deux lycées Ajaxiens Laetitia et Fèche Oui c'est ça De mémoire Comment se passe un cours Avec vous ? Très bien en fait Très bien Très bien Je me sens très chez moi Enfin comme je l'avais dit J'ai l'impression d'être chez moi Je me sens très bien accueilli Par les profs Et par les élèves aussi Et en fait Oui Il y a beaucoup de choses Qui sont différentes Du Mexique Mais il y a aussi D'autres Qui je trouve Qui sont similaires Par exemple ? Lesquels ? La relation entre les élèves Et les professeurs Sont très humaine Et moi j'aime bien ça aussi Et en fait Avec mes collègues Qui maintenant Je peux dire Sont mes amis Sont devenus mes amis Mais les profs Ça ne s'est pas super bien Parce qu'on part beaucoup On échange beaucoup de choses Il aussi Il m'entraîne un peu Mais on cadre Au système éducatif français Qui peut varier aussi A celui que nous avons en Mexique Et bon Les élèves Il y en a qui sont un peu timides Parler Il y en a qui se lancent très facilement Mais à la fin Ils sont tous intéressés Et ça c'est une chose Que j'adore aussi Parce que Comme on avait dit On est un peu Les ambassadeurs de notre pays Et il y a beaucoup de choses A discuter là Notamment culturel Et qui en fait Eux des fois Ils ont des impressions Un peu particulières Par rapport à certaines choses Là je suis en train d'expliquer Toujours La fête des morts au Mexique C'est une chose Hyper intéressante Et qui en fait Qui est complètement différente De comment on le fait En Europe en général Et du coup Il y a des impressions Qui disent Non ça ne se passe pas comme ça Moi j'aime bien Moi ça me semble Comme quelque chose Très éloigné Mais justement C'est ça la richesse Et moi quand je vois Que les élèves Posent des questions Qui réagissent C'est ça L'intérêt L'intérêt Marc-André Vous avez vous aussi Expérimenté cette notion De partage D'échange Je suppose C'est ça oui Donc de suite Dès qu'on arrive dans la classe Le premier cours Je ne sais pas si tu as probablement Fait la même chose C'était bon D'où tu viens Se présenter Présente-toi Qui sont les personnages emblématiques De ton pays De ton île Voilà c'était vraiment des choses Très culturelles Personnalisées On va en parler en troisième partie Des persos de notre île Alors du coup Qu'est-ce que vous avez essayé De transmettre ? Dans un premier temps La langue Forcément J'ai envie que mes élèves Apprennent le français Concrètement Ensuite J'ai essayé En étant un peu chauvin De les orienter Vers la Corse Pour des futures vacances D'ailleurs Chaque été Je reçois Des anciens élèves Qui viennent Qui viennent nous voir Donc voilà C'était surtout Les valeurs Corses La culture Notre gastronomie A chaque fois que je rentrais Je ramenais quelque chose à manger Je faisais un partage Avec les élèves Les profs Qui sont des amis Effectivement Un peu de chorizo Non tu as un goût de fil Tu as un peu de chorizo C'est ça ? Très cliché Il y a quand même Un film culte De la génération Erasmus Et puis Assistant évidemment De langue On regarde Un petit extrait Enfin non Une mandale Non ça ailleurs Tout a commencé là Je dois pouvoir t'aider Pour te trouver un poste A Blas Espagne Tu connais l'Espagne ? Ouais je connais un peu Et puis ça Je vais te dire Est-ce que tu portes ? C'est à partir de là Que j'ai décidé De partir un an en Espagne Et vous Vous parlez espagnol ? A Blas Espagne ? Alors pour trouver Un appartement dans Barcelone C'est toute une histoire Je suis italien Aller 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 Une assistant d'Américain Une assistant allemande Et du coup Chacun avec son pays Chacun avec ses cultures Ses coutumes Et des fois ça peut être Un peu compliqué Des fois ça va être super C'est un pas l'apéro avec vous Le soir Oui tout à fait La prochaine vous mienne On va faire un repas Afrika-Américain aujourd'hui On va faire un repas allemand Etc Une fois je me rappelle On était en train de chanter Des chansons de Disney Chacun dans sa langue On avait mis la version française Des choses un peu Un peu banales Mais quand même Ça donne en fait Ah je t'ai faillé Oui c'est ça Ah mais tu pars comme ça Dans ta langue Oui c'est ça Dans ces Fantastique Mais c'est fantastique Finalement c'est très Très enrichissant aussi Parce que notamment Enfin on est ici À découvrir une culture Mais aussi d'autres En même temps Marc-Améric Ce brassage culturel Oui c'est génial C'est vraiment L'une des raisons Qui m'a poussé à faire ça Oui Par exemple Quand j'habitais à Mayork Dans les Baleares J'étais en colocation Avec une Allemande Une Argentine Un Chilien Et deux Mayorkains Donc voilà En plus au début On ne parle pas forcément Bien espagnol Pour l'allemand Et moi Donc on parle tous Un peu avec nos mots Francisés C'était génial Et est-ce que ça s'inscrit À vous deux Dans votre projet professionnel Marc-André Alors à la base Je voulais vraiment enseigner Mais ça Ça m'a conforté Ça m'a aidé En fait à m'orienter Et je vais même me dire Je ne vais pas enseigner D'accord Non concrètement Je ne voulais pas enseigner Aux enfants Voilà Mais ça me Quand j'ai travaillé En école de langue Je me suis rendu compte Qu'enseigner à des gens Qui payaient pour les cours Qui avaient vraiment envie D'apprendre la langue Pour moi c'est beaucoup Plus intéressant Que dans un collège Et justement Vous êtes rémunéré Oui Moi j'étais payé 700 euros là-bas Et bon 1000 pounds Sur une demande Oui l'équivalent Et pour vous Louise Qu'est-ce que vous voulez faire Quand vous serez grand Et diplômé Moi j'aimerais bien Moi j'aimerais bien aussi Continuer cette voie De l'enseignement J'aime bien la littérature Je fais des études De littérature Française Hispanique Et voilà Je vais peut-être Encadrer un peu ça Travailler dans des universités Ou rester dans les lycées Moi je partage aussi Les pignons De travailler avec des gens Plus âgés Et des adolescents Ou des étudiants universitaires aussi Michel-André Anissette C'est un plus sur le CV Forcément Forcément Cette expérience Quelle que soit la carrière A laquelle on se destine Que soit l'enseignement ou pas C'est une preuve d'ouverture d'esprit D'une personnalité ouverte Et absolument pas frileuse Et moi c'est ce que je trouve admirable J'ai deux jeunes gens Qui sont avec nous Aujourd'hui Surtout dans notre île Je pense qu'on a vraiment besoin De jeunes qui partent Peut-être pour mieux revenir Nourris avec de l'expérience Et qui apprennent A mieux se connaître à l'extérieur Qui sont aussi Les ambassadeurs De leur région à l'extérieur Et qui brisent comme ça Cet isolement Qui peut être celui Des jeunes insulaires Quel cliché avez-vous dû Combattre Marc-André Quand vous avez Quand vous êtes parti en Espagne Malheureusement même en Espagne Ils savent qu'on n'aime pas travailler Ah oui d'accord Donc c'était ça Après bon Bonjour Marc-André Napoléon Alors voilà Je parle de Napoléon partout Ah à l'injaccio Napoléon Pas parce qu'il n'a pas Un an plus Napoléon Mais malheureusement Souvent on me disait Ah Corsica Italien non ? Vous êtes italien ? Ah d'accord Sardaigne, Corse Je mélange Si un petit amalgame Et pour vous Louise Qu'est-ce qui vous a le plus surpris Quand vous êtes arrivé en Corse ? Il est où ton sombrero ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? C'est ça justement C'est vrai ? Alors que moi Est-ce que tu veux être mexicain Si tu n'as pas la moustache ? Ouais je l'ai oublié Désolé Non bah Beaucoup de choses en fait Je crois que La relation entre les personnes Franchement j'avais l'impression En continent Ça s'est toujours bien passé Mais c'est vrai que Ça me prend plus de temps À briser De relation avec les gens Alors qu'ici Ça passait dans Beaucoup plus vite ? Beaucoup plus vite Non ça j'ai beaucoup aimé Tu connais Cancun ? Est-ce que tu connais Cancun ? Je rêve d'y aller Ouais Non mais justement En fait C'est le fait que moi Je disais tout à l'heure Que je suis très latino-américain Et en fait ici Je me sentais pas loin de chez moi Non ça j'ai beaucoup aimé J'ai l'impression De me sentir plus dépaysé Mais non pas du tout Allez on va vous laisser la parole Pendant quelques secondes Parce qu'on arrive au terme de l'émission Pour convaincre les jeunes De se lancer dans l'expérience Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Écoutez Surtout si vous êtes à l'université de Corse Vous allez être très très bien encadré Par le service des relations internationales Vous êtes rémunéré Vous apprenez notre langue Vous rencontrez des gens De partout dans le monde Vous avez des amis de partout Ils viennent vous voir Vous allez les voir Par exemple J'en parlais Je vais aller au Mexique Je dors chez quelqu'un Que j'ai rencontré dans les Baleares Pendant un mois Allez-y Allez-y Franchement Ça va vous changer la vie Oui Et enfin Chez nous on dit que Los viajes ilustren L'équivalent de Les voyages pour la jeunesse C'est ça Et du coup Voilà C'est justement Le faire C'est s'ouvrir à un nouveau monde Et s'enrichir Michel vous êtes d'accord avec eux On imagine Je l'ai fait Il y a longtemps J'ai testé Et ils ont tout vu Et si les jeunes sont intéressés Sur le site Alors pour partir En tant qu'assistant à l'étranger C'est le CIEP Et s'ils sont étudiants En corté Effectivement Par le service international Merci beaucoup Merci beaucoup à vous trois On se quitte Et on se rejoint Dans quelques instants Oui ne bougez pas Pour la troisième partie de Viano On va parler de la battle Paoli Napoléon